Sous-titrage Société Radio-Canada 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 là, qu'il y a eu une espèce de guerre entre Dana White et John Jones. Je ne sais pas si tu l'as vu un petit peu sur les réseaux sociaux, toi. Écoute, on ne peut pas manquer ça. Premièrement, John Jones est parti sur une virée incroyable. Pratiquement des monologues sur Twitter. J'ai vu ça certainement. Probablement tout le monde. Même si on n'est pas toujours sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça risque d'avoir accroché les yeux de tout le monde qui suit de près ou de loin la MMA. Je suis d'accord avec toi. La dernière fois qu'on a parlé de John Jones, c'est parce qu'il était bourré dans son auto en train de tirer du gun. Là, on commence à parler de lui à cause qu'il avait protégé des manifestations aux États-Unis. Il avait protégé des petits commerces et des vandales. Après, ça sort. C'est peut-être sorti en même temps. C'est comme on dirait le nouveau John Jones changé. Parce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on veut de lui. Le fait qu'il demande plus d'argent au UFC, c'est bon pour tous les combattants dans le UFC. Clairement. Écoute, c'est un débat qui est là depuis longtemps. Il y a aussi des lawsuits contre le UFC qui datent, qui démontrent qu'il y a 12 % des revenus qui reviennent aux combattants. Tandis que dans tous les autres sports majeurs, c'est dans les environs de 50-50. On est complètement loin de là. Oui, c'est sûr que c'est bon. Mais il y en a... Regarde, Oli, ne demande-toi pas pourquoi le UFC s'est vendu pour 4 milliards. La marge de profit est incroyable. Tu ne payes pas tes athlètes. Oui, tu as tout à fait raison. Puis tu sais, ce n'est pas... Ce n'est pas avec du monde comme moi ou comme K. John Johnson qui se plaignent de leur paye et que quelque chose va changer. C'est vraiment quand il y a des champions qui vont en parler que ça va peut-être aller dans la bonne direction. Puis là, Chris, ça vient de me faire flasher. Oui, je vais peut-être péter une semi-coche. Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce qui se passe? En fin de semaine, il y avait le UFC de Gilbert Burns contre Woodley. Puis il n'y avait Pat Côté puis JP qui faisaient les commentateurs. Peut-être que ça, je les aime bien. Ils me font bien rire. JP me fait bien rire qu'ils sont « Mayday, mayday ». Mais, dude, pendant ce combat-là de Woodley contre Gilbert Burns, c'était non-stop du bashing sur Woodley. Comment c'était une merde, puis comment il ne faisait rien, puis comment il n'aurait jamais dû demander plus d'argent au UFC s'il donnait des performances comme ça. puis tu sais, on dirait que c'était vraiment de la... On dirait que Pat puis JP, je suis en train, il était vraiment en colère contre Woodley du fait qu'il a dit un jour que c'était lui le meilleur ou qu'il a dit qu'il voulait être mieux payé. Mais tabarouette, quand tu es champion du monde, c'est sûr que tu vas dire ces deux affaires-là. C'est obligé, tu sais, exactement. Mais en même temps, moi, je ne l'écoutais pas en français puis c'est toi qui m'avais partagé ça où c'était pratiquement de l'acharnement. Moi, ma tête, elle a explosé. Mais aussi, de ce que tu me disais, par exemple, ce qui est vraiment plate, c'est qu'en même temps, il n'en censait pas vraiment Burns. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas, écoute, tu ne peux pas ne pas donner ce qui revient. C'était incroyable son combat. Puis s'il ne parlait réellement que de Woodley pour des points négatifs, etc., ça enlève le positif que Burns vient juste de montrer une performance qu'on ne s'attendait définitivement pas à ce niveau-là. Mais ouais, je sais que tu n'étais pas super content, tu sais. Moi, je capotais parce que, tu sais, un round, OK, il en parle. D'autres, pendant cinq rounds, puis tu sais, c'était comme, il ne parlait pas juste de ça, il donnait quand même un petit peu de crédit à Burns, mais tu sais, c'était comme disproportionnel, ça ne faisait comme pas de sens. Puis, tu sais, le combat, ce n'était pas un mauvais combat. Moi, j'ai quand même bien aimé. Ça n'a pas gagné un bonus en plus ce combat-là? Non. 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 Pas à ma connaissance. Mais en fait, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je l'ai vraiment aimé le combat, de un, parce que j'avais mes petites unités sur Burns, mais aussi parce que je savais que c'était prenable pour lui, mais tu sais, pas à ce niveau-là. C'était vraiment, man, c'était vraiment de toute beauté. Fait que, est-ce que, moi, je l'ai trouvé bon parce que c'est une performance, encore une fois, qui, c'est complètement différent. Mais tu sais, quand Gaethje a montré ce qu'il est capable de faire contre Ferguson, tu fais, OK, tabarouette, OK, il est capable de faire ça. Fait que là, on a eu Gilbert Burns qui nous a montré quelque chose de similaire dans le sens où, hey, man, là, tu ne peux pas dire que je suis un grappler ou que je suis complet. C'est vraiment ce qu'on a vu. Mais tu sais, sinon, je ne sais pas, est-ce que je suis impartial? C'est-tu comme ça que tu l'as vu et pour ça que tu l'as trouvé bon? Je ne sais pas, mais tu sais, de toute façon, Woodley, tout le monde avait le blueprint pour le battre. C'est beaucoup de feintes, le coller contre la cage. Mais encore, faut-il le faire. C'est ça, c'est tough à faire, mais c'est ça le blueprint. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire, Gilbert. Je veux dire, pour moi, c'est une super performance. Puis tu sais, comme je dis, Woodley, il s'est toujours battu comme ça. Il s'est toujours battu comme ça. Je veux dire, ce n'est pas différent. Il n'y avait pas de surprise, là. Il n'y avait pas. Puis tu sais, ça l'a amené au championnat du monde puis il a défendu des titres avec ça. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, évidemment. Oui. Mais Gilbert, pour de vrai, solide performance. On dirait que depuis son KO contre Hawke, il a vraiment compris que ce n'était pas juste un grappler ou ce n'était pas juste un striker. Parce qu'à un moment donné, quand les combats avant Hawke, ils faisaient juste faire du striking. Ce n'était pas clair qu'est-ce qu'il faisait. Oui, c'est ça. Oui. Puis tu sais, c'est un champion du monde de Jiu-Jitsu. Mais là, depuis ce combat-là, on dirait que ça l'a réveillé puis il est vraiment complet. Hé, mais aurais-tu pensé ça, toi, il y a quelques années, que, mettons, un gars comme Gilbert Burns, monte de catégorie de poids, là, il est 5-0 Walter Waite. Au début de sa carrière, il y en avait eu un combat en Walter Waite. Puis en plus, dans la cage, c'était lui le plus gros. Il était gonflé, le Gilbert. Habarnan, mais tu sais, toi, en tant que combattant, c'est-tu quelque chose qui te surprend ou tu penses qu'il y a un pourcentage certain de combattants qui peuvent bien faire une catégorie plus élevée, mettons? Mais Gilbert, il a toujours été vraiment trop gros pour 155. Bien, je vais compter souvent cette histoire-là, mais tu sais, moi, j'étais supposé de me battre une fois contre Gilbert en Floride. Puis le combat avait été annulé une semaine avant que je me batte avec. Au fond, quand nous, on était arrivés sur place en Floride, ils nous pèsent. Donc, ils pèsent les combattants. OK, tu pèses combien, Olivier? Je pèse 179. Je suis en Waterloo, c'est ça. Puis quand Gilbert est arrivé, il était tellement gros qu'ils ont décidé, les docteurs ont décidé que c'était trop dangereux pour faire la perte de poids puis que le combat était cancellé. Ah, mais je ne me rappelais pas de cette histoire-là. Oui, je suis en train de faire mes petites courses à l'épicerie pour, je ne sais pas, manger pendant la semaine des petites portions puis on reçoit mon appel. Ouais, Olivier, ton combat est cancellé. Le gars, les docteurs ne veulent pas qu'ils fassent le poids. Je peux-tu dire que j'avais acheté du stock pour faire des hamburgers cette journée-là? C'est clair. Puis tu ne veux pas être de bonne humeur parce que tu ne te bats pas. Ça ne t'aide pas bien à rappeler le compte de banque non plus en plus. Ben non, écoute, j'étais en tabarouette, mais tu sais, c'est aussi le fait que tu as fait un camp d'entraînement, attends, je vais tasser ça. Un camp d'entraînement complet puis non seulement ça, c'est que tu sais, moi, j'avais payé le billet de mes coachs, j'avais payé cette fois-là, je m'étais, il y avait le coach de Conor McGregor qui a son nom méchant. Ryan Cabana. Ouais, Cabana qui m'avait trouvé une maison. Ah ouais? Il m'avait trouvé une maison en Floride pour que moi qui m'écoche habite là, ça fait que je n'avais pas payé l'hôtel pour la première fois de ma vie, ça fait que ça va vraiment bien tomber. Mais Cabana m'avait trouvé un hôtel, pas un hôtel, une maison privée, fait qu'au moins, il n'y avait pas cette dépense-là, mais il avait fallu que je paye quand même le billet d'avion de mes coachs. Le UFC, par contre, Sean Shelby m'avait appelé le lendemain pour dire on ne va pas être capable de trouver personne. Et t'ont donné ton show money ou quelque chose? Ils n'ont pas donné mon show money, mais ils m'avaient donné 10 000 piastres. Fait que, tu sais, c'est pas... Avais-tu payé tes frais au moins? Ouais, ça avait payé mes frais. J'avais payé mes frais puis tu sais, j'avais quand même gardé un petit peu d'argent pour moi. Puis il m'avait trouvé peut-être un mois et demi plus tard, Donham. En fait, il m'avait proposé de me battre une semaine après contre Darius. puis c'est le combat que Darius s'est fait naquer contre Hernandez. Donc, j'étais supposé être à ce combat-là, ça était supposé être moi, mais j'avais dit non parce que j'avais déjà perdu trop de poids puis je ne voulais pas que mon poids fasse ça puis tu sais, j'avais comme peur d'avoir des problèmes à refaire mon poids la semaine d'après ou avoir des problèmes aussi à la tête. Tu ne voulais pas faire un Tony Ferguson? Ben, écoute, yes, MVP Rush, exactement ça que je ne voulais pas faire. Mais... Ah ben oui, je suis allé loin. Pourquoi on parle de ça? Je ne sais pas, on est parti de John Jones. Ah ben, il n'a pas content avec RDS dans le fond. c'est ça. Mais, oui, non, j'étais comme... Les habitudes sont quand même bons. Moi, J.P. Chartrand me fait bien rire quand il n'arrête pas de dire m'aider, m'aider. C'est un autre coup. Oui, c'est ça. Peut-être que ses connaissances en combat ne sont pas les plus développées. Mais moi, il me fait bien rire. Mais, tu sais, le P. Chartrand d'habitude est vraiment très bon aussi, vraiment sur la coche. Mais on dirait vraiment que les deux avaient une haine genre vraiment contre Woodley. On dirait qu'ils ont dû parier contre lui dans les derniers combats. Ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. Non, ben, moi, j'écoutais du côté américain et je trouvais qu'il donnait le crédit au bon endroit et même à la limite, il défendait le fait que, écoute, c'est comme tu disais, Woodley, c'est ce qu'il apporte. C'est ça qu'il fait. Il garde Gilbert Burns juste exécuter son plan et de la titre. Ça a bien été. Je trouvais ça correct. J'avais été même surpris quand tu m'as dit ça, comment ça se passait à RDS et tout. Ça m'a comme un peu débarqué de ma chaise parce que, oui, je peux comprendre que tu peux dire, OK, à un moment donné, c'est pas son meilleur combat, mais c'est ça qu'il donne. Puis deuxièmement, il se faisait un bout que ce n'était pas battu aussi, mais c'est genre de ne pas donner le crédit parce que tu devrais juste mettre la lumière sur Burns. C'est juste ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Si l'autre ne fait rien, OK, tu peux le dire. Mais là, à le basher sur sa paye puis sur qu'est-ce qu'il a dit dans le passé. Mais c'est arrivé aussi, j'ai plein de flashs pendant ce podcast-là, mais c'est arrivé aussi une fois, encore avec Pat puis JP, avec Arnold Allen qui se battait contre, je ne me souviens plus qui, mais Arnie, c'est un gars de tristole, Arnie, puis je m'en souviens d'avoir écouté ça puis ça aussi, ça m'avait frustré. Arnie, il faisait genre vraiment qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse là. Il jabait le gars dans la face, le gars, il était tout ouvert puis il avait même un roquet puis tout puis les gars, il était comme « T'as bien, ouais, pourquoi il fallait juste donner des jabs? Il ne devrait pas juste donner des jabs, il devrait donner des one-two, one-two, one-two. » Puis là, j'étais comme tant vrai, je ne suis pas tant d'accord avec ça parce que le gars, c'est un lutteur contre qui se battait puis ça pouvait le compromettre. Puis j'en avais parlé au gym puis les gars, ils avaient dit « Ouais, on le sait » puis nous, on écoutait ça en anglais puis en anglais, Drew Hogan, il disait que c'est l'une des meilleures performances qu'il n'avait jamais vu de Arnie. C'est ça, c'est ça. T'as vraiment deux discours. En même temps, par exemple, pour vrai, le métier d'analyste, man, c'est pas facile peu importe le sport. C'est tough. C'est tough. Puis c'est facile de… Puis premièrement, même si t'es pas live dans la seconde, mettons que toi, tu parles avec d'autres combattants, vous avez quand même des visions similaires pour plein d'affaires mais il va y avoir un 20-30% qui va varier assurément sur des trucs. C'est comme normal. C'est comme dans la vie en général. Fait que c'est un métier qui est vraiment tough. Mais en même temps, ouais, des fois, ça clashe beaucoup entre… Après ça, on se demande pourquoi les jeux ne sont pas égaux parce que l'humain voit des choses différemment. Mais non, mais tu sais, pour de vrai, je le trouve très bon. C'est juste que ces deux fois-là, je m'en souviens que c'est… Ça t'offrait bien. Ouais, ça m'avait touché. Ça m'avait frustré. Ça me faisait chier de ne pas l'avoir en anglais. Ouais, ouais. Mais tu sais, d'habitude, ça, c'est vraiment bon. C'est juste ça qui me fait capot. C'est sûr. Mais sinon, sinon, ouais, c'est ça. Pour revenir à à l'ami John Jones, à un moment donné, c'est quoi ton point de vue là-dessus sur le fait qu'il menace entre guillemets de laisser son titre de côté? Ça ne va jamais arriver, man. Écoute, c'est impossible que le UFC le laisse partir. S'il laisse partir, il va aller dans une autre organisation puis l'autre organisation, un, va le payer comme il faut donc il ne va jamais revenir. Puis deux, cette organisation-là va prendre des parts de marché. Donc, ce n'est pas ça que le UFC veut. Il n'y a aucun intérêt à le laisser partir, ça n'arrivera jamais. Peu importe ce que John Jones va faire, ils vont dire pas de problème donc laisse dormir sur le sideline. Par contre, moi, je ne sais pas combien il reste de combats à son contrat mais mettons qu'il en reste deux, trois. Mais même s'il reste plein de combats à son contrat, s'il est champion, je pense que le UFC va toujours avoir le droit d'égaler. Oui, c'est ça, effectivement. Puis en plus, c'est dans le contrat. Tu es comme jamais, quand tu es champion, tu es comme jamais pour rester avec la promotion. Mais je veux dire, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont juste dire pas de problème, tu ne veux pas te battre parce que ça revient toujours à ça. Si tu ne veux pas te battre, il n'y en a pas d'option. Puis c'est une raison pour laquelle je ne veux pas embarquer là-dedans à long terme. Mais tu sais, le UFC souvent dit que c'est un presque monopole parce que c'est la plus grosse organisation, disons en Amérique du Nord au moins. Mais ce n'est pas tant différent, Oli. Tu sais, la NFL, la NBA puis le baseball majeur, c'est des monopoles. Tu sais, tu ne vas pas voir la NFL, tu ne vas pas voir à bouder la NFL, je vais aller voir la Ligue canadienne de football. Ce n'est pas la même affaire. Tu ne vas pas aller voir du baseball mineur. Puis, c'est-tu qu'est-ce qui sépare ça du UFC? C'est oui l'entente que eux, ce sont des employés de ces sports-là. Le UFC, c'est différent. Par contre, pour le reste, tu sais, il faut arrêter de dire que c'est si différent. Puis tu sais, il y a plusieurs années, plusieurs décennies, ce qui fait la différence entre le UFC puis ces trois autres ligues-là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un syndicat puis ça a fait mal pour beaucoup de gens. Les gens, ça ne le rappelle pas, mais pour beaucoup de joueurs, pour beaucoup d'athlètes, ça a fait mal. Mais il faudra qu'un jour, il y ait un John Jones ou quelqu'un de big et d'autres personnes se fassent mal pour qu'à un moment donné, il y ait un mouvement. Parce qu'en ce moment-là, mettons que tu en as un comme John Jones qui dit, ah, parfait, moi, je vais brasser la cage, ce n'est pas suffisant. C'est un départ, mais ce n'est pas suffisant. Puis ceux qui gagnent 10-10 en rentrant dans le UFC, tu ne peux pas compter sur eux. Puis ceux qui sont dans le milieu qui veulent juste caler une montée d'une coche, c'est tough de les convaincre. Je ne dis pas que c'est facile, mais les autres sports majeurs, c'est ça qu'ils ont réussi à faire éventuellement. Et c'est pour ça qu'ils se partagent la tarte à 50-50. Mais tant que ça, ça n'arrivera pas, il faut qu'il y en ait une révolution. Puis je ne dis pas que, je ne sais même pas si je vais la voir. Je ne sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Mais c'est comme, on a tout le temps tendance à dire que c'est complètement différent des autres sports. Oui, mais pas tant que ça. Oui, non, tu as raison. Moi, mon opinion, c'est que Ali, Adil Aziz devrait avoir moins de champions. Mais, tu sais, ce gars-là, il s'est reconnu qu'il travaille pour le UFC. Puis, by the way, je dis ça, mais je ne le sais pas. Mais la rumeur dit qu'il travaille avec le UFC pour le UFC. Puis, si Ali, tu sais, plus il va avoir de champions, moins il va avoir de chances que ça se passe. Il faudrait vraiment qu'il y ait des champions avec des agents qui ont quelque chose entre les deux oreilles. Puis, qui sont, tu sais, je ne vois pas ça. Je ne pense pas que ça va arriver. Moi non plus, parce que, Ali, dans le fond, admettons que tu en as, ils ont déjà essayé timidement dans le passé, mais admettons que tu as des athlètes, plusieurs athlètes qui disent, c'est parfait, on embarque là-dedans. Il faut que tu t'attendes à peut-être deux, trois ans sans te battre. Parce que ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas, tu ne peux pas être à moitié les fesses dans l'eau et ne pas y aller. Tu es all in ou tu n'y vas pas. Comment tu fais pour après ça faire vivre ta famille? C'est ça le problème. Il n'y en a pas d'argent garanti. Au hockey, à cause des syndicats, par exemple, ton argent est garanti quand tu joues. Que tu sois poche ou bon, tu es garanti. On est loin de là en tabarouette dans l'UFC. Oui. En même temps, l'athlète ou les athlètes qui vont réussir à faire ça, ils vont avoir moins d'argent dans leur carrière qu'ils auraient pu gagner. Mais ils vont devenir des légendes. Ils vont devenir des légendes du sport. Absolument. Ça va devenir des ambassadeurs qui ont fait transcender leur sport. Pour des générations en arrière, ce sera grâce à eux que les combattants seront bien payés et bien traités aussi et qu'ils auront des après-carrières décents. Oui. Ils ne vont peut-être pas être sur le Hall of Fame. Ça, c'est une autre affaire. Un aparté sur le Hall of Fame qui me fait super éror, il y a plusieurs divisions dans le Hall of Fame. Tu as les pionniers et tu as l'air moderne. Il y a aussi la catégorie Ami Dana White qui est Matt Serra tout seul. Parce que je ne comprends pas. J'adore Matt Serra mais je ne comprends pas ce qu'il fait là. En tout cas, ça me fait rire. Ça, c'est ma vision à moi. Il est reconnu pour avoir l'endé un punch. Un gros punch, par exemple. Comment tu peux être au temple de la renommée dans n'importe quel sport mais tu n'as pas défendu ton titre, mettons. Ça ne fait aucun sens. Tu as gagné un show de téléréalité contre des gars qui avaient de la misère dans leur carrière. Tu as l'endé un punch et c'était magique ce moment-là. C'est le plus gros upset. Est-ce que tu vas dans le temple de la renommée? Ça me faisait penser comme un peu un petit frère qui frappe son grand-fère et son grand-fère est comme son grand-fère a mal et qui revient se venger le grand-fère. Le congé numéro 2, c'était Georges qui battait une pauvre personne. Il n'y avait pas d'affaires à la même place à ce moment-là mais ça me ferait le temple de la renommée. Je vais juste soulever ça parce qu'à trois fois que je vois des noms passer, il y en a évidemment qui ont leur place c'est bien sûr. Puis là, Matt Serra, c'est comme trouver l'erreur, c'est comme « Où est Charlie? » Quand même drôle. Hey, prochaine nouvelle. Yeah. Puis là, tu vas voir comment je suis prêt. Il y a un dude qui était supposé se battre en fin de semaine. Un dude? Je ne suis pas capable de dire son nom. Enish? C'est Ian Einish. Ian Einish. Ouais. Pas pire. Ouais. Ian Einish. Il était supposé se battre en fin de semaine pour le UFC 250 et… 250. 50, c'est ça que je voulais dire. Puis finalement, il y a un gars de son équipe, de son coin qui a testé positif au Corona. Ben oui, tu vois. Ils ont décidé de tout enlever ces dudes-là de Las Vegas, je m'achète. fait que c'est ça. C'est ça. Et regarde, c'est sûr qu'éventuellement, ça va arriver. En même temps, c'est toujours particulier de… t'apprends ça le vendredi. Ça ne change rien, mais ça donnerait plus de temps pour trouver un remplaçant. C'est juste ça. Ben surtout… Tu peux exposer les gens le moins possible. Ben c'est ça. Puis tu sais, au moment où on est, trouver un remplaçant, ça ne devrait pas être l'affaire la plus facile. Mais il était quel poids, lui? Euh… Est-ce que tu joues un blanc? C'était 145, c'est-tu ça? Non. 145, non? Hey, j'ai un méchant blanc. Il se battait contre Kalinger. Non, attends, il se battait contre qui? T'as pas vu, attends. Ça m'intéresse, je vais le trouver, OK? Fouille ça pendant que… Parce que je me disais… Non, j'ai un blanc. Tu sais, la semaine prochaine, c'est Charles Jourdain qui se bat. Oh yes! Puis si… S'il ne trouve pas de remplaçant, puis le gars, c'est un 135 pour un 145, Louis Jourdain pourrait peut-être se battre contre lui la semaine prochaine, tu sais. Bla, 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 Yann et Mich. T'as-tu dit Yann à Mich? Ah, shit! Ouais, Chris, j'ai dit ça. Nice. Yann. Il est où, moi? OK, attends, je vais le chercher sur… Je ne sais même pas qu'à le dire, là. Yann. OK, il est sorti, il est sorti. Là, c'est parce que moi, j'avais la carte, mais c'est ça, vu qu'on n'embarque pas là-dedans aujourd'hui, je l'envoie. Non, je pense que c'est un huge. Non, mais c'est pas un 205, ça. Moi, le… Ah, je fais tellement loin. Mais c'est pas un 205, à Inish? Attends, je pense que oui, je pense que t'as raison. Pour moyen. Ah non, OK, 185. Ah non, c'est ça, 185. As-tu vu comment j'ai donné des faux espoirs au monde présent? Mais… Ouais. Il faudrait que Charles se sente d'attaque. Eh oui? Attends, ouais. Mais… Non, Louis, pas Charles, Louis. Non, excuse, Louis, ouais, bien, même chose. Même… Il faudrait qu'il grossisse un peu. Bon, OK, ma théorie ne fonctionne pas. Je suis quand même déçu. Ouais. Puis là, apparemment, ils auraient déjà trouvé un gars. Mais tu sais, quand t'es rendu vendredi soir, tu trouves un gars, tu sais, ça part à faire en sorte que tu n'as un qui va être moins 600 puis l'autre plus, je sais pas quoi. Ah, ils en ont trouvé un? Il y avait un nom que j'ai vu passer puis je ne sais pas si c'est concretisé. Mais tu sais, il était déjà sur un gars en question que je ne connais pas. OK. L'article que j'avais lu, il n'en avait pas trouvé. Mais tu sais, ça devient un petit peu sans intérêt malheureusement dans ce temps-là. C'est juste le fun pour le gars qui garde son combat, qui va avoir sa paye. C'est pas mal ça. C'est le fun pour le upset des fois aussi, par exemple. Ouais. Ben oui. Ça fait que ça, c'est le positif numéro 2 du UFC. Hey, la rumeur dit que c'est le 27 juillet que le UFC va aller sur le riz. Le 27 juillet? Ouais. OK. Moi, j'avais vu même June 27, le 27 juin. Peut-être que je ne parle juste pas bien anglais puis j'ai lu July. Parce que tu vois, au mois de juillet, il y a un gala le 11. Le 11, c'est un samedi, évidemment. Si tu mets deux semaines plus tard, c'est le 25. Il n'y a pas de 27 dans le mois de juillet. Ben, un samedi, je veux dire. Il y a un 27 dans le mois de juillet. Ah, ben d'abord, c'est June. C'est juste moi qui ai mal lu. Mais c'est encore pas clair. Puis en même temps, je me dis, c'est le fun, mais si tu veux le faire, ton gros splash médiatique sur le Fight Island, ça te prend, théoriquement, pour moi, ça ne peut pas être un Fight Night. Ben ouais, tu as tout à fait raison. Il faut que ça soit un estide de grosse affaire. Il faut que ça soit avec deux combats de championnat. Je veux dire, c'est Fight Island que ça fait trois mois que tu nous en parles puis comme quoi ça va être incroyable. Puis après ça, quand tu regardes, mettons, les combats de championnat, il y en a qui ont eu lieu là. Il y en a qui ont eu lieu là. Il y en a qui ont des ceintures vacantes, pas claires. Ça va être dur à trouver, honnêtement, des combats. Un bon combat. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, un vrai UFC comme ça, ça prend, il faisait toujours ça au moins deux combats de championnat. Tu sais, c'est pas, en tout cas, il peut y avoir des ceintures intérimaires puis il y a plein d'affaires qui bougent. Les divisions, présentement, sont assez amochées point de vue côté, tu sais, Jones, il va pas le défendre son titre, on comprendra. Après ça, t'as le 125-135, là, tu sais, les 135 vont avoir des super bons combats en fin de semaine, mais, tu sais, après ça, bien, après ça, Yann et Aldo sont déjà planifiés pour se battre. Fait qu'eux autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Puis si c'est un fight night pour commencer, il me semble que c'est moi un petit peu. Oui, j'avoue que ça serait, ça serait pouiche un peu, là, mettre un fight night. Mais bon. OK, hey, je pense qu'on a couvert les sujets que je voulais couvrir. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Roger, MVP Roger, d'avoir fait ce beau... C'est un plaisir, mon chum. Ce beau set-up. T'es un vrai, c'est beau. Veux-tu remettre le nom des Patreons en dessous ou tes oeufs effacés? Ouais, voir que j'effacerais ça. Ah, yes. Puis c'est ça, si vous êtes pas déjà allés, vous autres, on est pas du genre à faire de la pub, mais le Patreon, il est là. Ah! T'es un barbouette. Patreon slash Canadian Gangster. Ça, c'est pour s'inscrire sur Patreon, Roger? Patreon.com slash Canadian Gangster. Exactement. OK, OK. Hey, merci de l'info. Tu sais, des fois, j'oublie, c'est plat. Hey, puis aussi, avant qu'on finisse, on l'a dit, mais rapidement, mais samedi, ça fait un an qu'on fait le pool ensemble puis il y a un prix pour le pool. Ça rentrait dans les détails, fait que si tu veux l'expliquer un petit peu, ben... Ah, ben oui, ben non, je vais le dire tout de suite, le prix. Hey God, Mou, dis-moi, je suis supposé de faire une vidéo pour demain, je vais le dire tout de suite. Donc, le prix, celui qui va gagner pour le UFC 250, je m'en souviens, il va gagner une casquette signée par Charles et Louis Jourdain. Donc, ça va être juste pour cet événement-là. Donc, celui qui a plus de points pour le UFC 250 va gagner ça puis il va quand même avoir les autres prix que vous pouvez voir sur ma page Facebook à la fin du mois. Mais, le UFC 250 va avoir un prix juste pour cet événement-là. Puis là, on se croise les doigts parce que la dernière fois qu'on a fait ça, ça a mal été pour notre fighter. Fait que là, on change la tendance cette semaine pour son combat. Ah oui, les deux fois! Moi, j'ai... Ah oui, on avait tu fait un autre avant? C'était à Kevry? Oui, les deux fois! Les deux fois! C'est quoi l'autre appart? C'était Nasrath. J'avais fait des casquettes par Nasrath. La deuxième fois, c'était Motown, Phenom, Kevin Lee. Puis les deux ont perdu. Non! Si, il ne faut pas que je fasse! Charles va gagner! Charles va gagner! Oui, si Charles, il faut qu'il... Il passe une bonne séquence pour les cadeaux comme ça. Si, c'est une malédiction! Hé Chris, j'ai quasiment un goût de ne pas la faire gagner. OK, on va la faire gagner quand même, mais... C'est clair. Il va briser la malédiction. Il va briser la malédiction. C'est l'occasion. C'est un combat difficile aussi, par exemple. Vraiment, mais regarde, son dernier combat, ce n'était pas un facile non plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, on va être en arrêt de lui puis on va regarder ça aller. Yes! OK, cool! Thank you, mon chum! Ciao, mon gars! Bye!